Natsume Soseki, 25e Petit Conte de Printemps, Le Professeur Craig, traduit par Elisabeth Suetsugu. Comme les hirondelles, le professeur Craig a installé son nid au dernier étage d'une maison, sous le toit. Même en levant les yeux depuis l'extrémité du trottoir, on n'arrive pas à distinguer ses fenêtres. Une à une, on gravit les marches de l'escalier qui mène à son appartement. Et quand des tiraillements commencent à se faire sentir dans les mollets, c'est le signeux qu'on est enfin arrivé devant la porte du professeur. J'ai dit la porte, mais n'allez pas imaginer un portail surmonté d'un petit toit. D'une largeur de moins d'un mètre, c'est une porte noire à laquelle est fixé un hurtoir en laiton. Après avoir repris à l'aile, j'ai donné un coup de hurtoir, et la porte s'est ouverte. La personne qui vient m'ouvrir est toujours une femme. Est-ce parce qu'elle est miap ? Elle porte des lunettes et semble perpétuellement en proie à l'étonnement. Comme elle paraît avoir la cinquantaine, elle a vu pourtant voir beaucoup de choses dans sa vie, mais décidément elle s'étonne en me voyant. Elle écartit les yeux de façon si exagérée en me disant d'entrer que j'éprouve presque de la pitié d'avoir frappé à la porte. Dès que j'entre, la femme disparaît. Et le salon dans lequel on m'a introduit, au début je ne pensais même pas que ce fût un salon. On ne remarque aucun ornement particulier. Il y a deux fenêtres, et une grande quantité de livres sont alignés. C'est tout. C'est là, généralement, que le professeur établit son corps. Dès qu'il me voit entrer, il me tend la main en disant « Tiens ! » Puisque c'est le signe que je dois lui serrer la main, je m'acquitte de cette obligation, mais il ne répond jamais à la pression de ma main. Comme je n'éprouve pas particulièrement de plaisir à cette poignée de main, je voudrais y échapper, mais je me laisse toujours aller à dire « Bonjour, moi aussi ! » Et, comme d'habitude, je serre la main molle, cette main velue et ridée qu'on me tend. Les habitudes sont pas vérités, je choisis bien étranges. La personne à qui appartient la main est le professeur qui consente à répondre aux questions que je lui pose. La première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai demandé le tarif de ses leçons. « Eh bien, » répondit-il tout en jetant un coup d'œil par la fenêtre, « Est-ce que 7 shillings vous semble raisonnable ? » Ajoutant que, si je trouvais cela excessif, il était prêt à me demander moins. J'acceptais donc le tarif de 7 shillings que je lui versais en une fois à la fin du mois. Mais il arrivait parfois que le professeur me réclame impunément l'argent. « Écoutez, j'aurais besoin d'un peu d'argent. Ne pouvez-vous pas me régler maintenant ? » Moi, fouillant dans les poches de mon pantalon, je sortais les pièces et les tendais avec simplicité. Alors le professeur, tout en les prenant avec l'air de s'excuser, ouvrait grand sa main molle, regardait un moment sa paume avant de faire disparaître les pièces dans la poche de son pantalon. L'ennuyeux, c'est que le professeur ne rendait jamais la monnaie. Quand je cherchais à déduire ce montant de la somme du mois suivant, la semaine d'après, à nouveau, il lui arrivait de me relancer, disant par exemple qu'il avait besoin de s'acheter des livres. Il est irlandais, et je ne comprends pas très bien ce qu'il dit. C'est aussi difficile à saisir qu'une dispute entre un natif de Tokyo et de Satsuma. Il a un débit précipité, ce qui fait que, quand je commence à perdre pied, je m'en remets au ciel et me contente de reporter mon attention sur sa figure. Cette figure non plus n'est pas d'un modèle courant. Comme c'est un occidental, son nez n'est pas aplati, mais plutôt bosselé et trop charnu. En cela, il me ressemble, car vraiment ce n'est pas un nez qui réjouisse la vue, contrairement à la sensation agréable qu'on éprouve devant quelque chose de bien dessiné. Par contre, les poils foisonnent partout sur ses joues, et on découvre à ce visage un je-ne-sais-quoi le rustique. Sa moustache, particulièrement, inspire presque la pitié tant elle époivre et celle. Un jour que je le croisais dans Baker Street, je l'ai pris pour un cocher qui aurait laissé son fouet quelque part. Il ne m'est jamais arrivé de le voir avec une chemise blanche ou un col blanc. Il porte toujours de la flaine et la rayure, a toujours les pieds chaussés de grosses chaussettes qui le boudinent. Il tend ses pieds vers le poil comme s'il voulait les y enfoncer, et de temps en temps, il se tape les cuisses. C'est de cette façon que j'ai remarqué pour la première fois qu'il portait une bague en or à sa main molle. Parfois, au lieu de se taper sur les genoux, il se frotte les cuisses et m'enseigne des choses. Je me dois de dire que je ne sais pas ce qu'il m'apprend. Quand je l'écoute, il m'entraîne où il veut et ne me laisse pas m'échapper. Et les endroits qu'il aime varient au gré des conditions atmosphériques ou du changement de saison. Parfois, entre hier et aujourd'hui, il lui arrive de se transporter d'un extrême à l'autre. Si j'étais méchant, je pourrais dire qu'il enseigne à tort et à travers. Choisissant un jugement positif, je préfère considérer qu'il m'entretient de littérature. A y réfléchir maintenant, je comprends qu'il était impossible de me donner un cours structuré et rigoureux à raison de cet chéling. C'est lui qui était dans son droit et moi qui étais idiot de me sentir lésé. D'ailleurs, tout comme sa moustache en était la manifestation, l'esprit du professeur semblait animé d'un léger penchant pour le désordre. Et sans doute avait-il raison de ne pas me donner un cours dans les formes moyennant un tarif plus élevé. Le domaine de prédilection du professeur était la poésie. Quand il récitait un poème, son visage et jusqu'à ses épaules s'animaient d'un tressaillement léger, comme la brume printanière. Je n'exagère pas, il tremblait pour de bon. Mais ce qui n'était pas parce qu'il lisait pour moi, c'était tout simplement qu'il éprouvait du plaisir à lire, même quand il n'y avait pas d'auditeur. En somme, je me retrouvais perdant. Une fois, j'apportais Rosamund de Swinburne. Et le maître me demanda de le lui montrer. Il en lut à haute voix trois ou quatre vers, posa immédiatement le livre sur ses genoux, prit la peine d'enlever d'abord son lorgnon, et répéta en soupirant, « Ah que c'est mauvais ! » Ainsi Swinburne lui-même a vieilli pour écrire de tels poèmes. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé mon intention de lire à Talente, le chef-d'œuvre de Swinburne. Le professeur me traitait comme un enfant. Il me posait souvent des questions sans intérêt, me demandant, « Connaissez-vous cela ? Comprenez-vous ces choses-là ? » Mais par ailleurs, tout aussi brusquement, il me soumettait une question délicate, me mettant ainsi sur un pied d'égalité. Un jour, alors qu'il lisait devant moi un poème de Watson, il me demanda, « Il y en a pour lui trouver des similitudes avec Shelley, d'autres qui prétendent le contraire. Et vous, quel est votre avis ? » Ce que j'en pensais. « Moi qui n'entendais gouttes aux poèmes occidentaux avant de les avoir lus d'abord avec les yeux, puis en second lieu avec les oreilles ? » Je fis une réponse évasive. À présent, j'ai oublié si je penchais pour la ressemblance avec Shelley ou le contraire. Toujours est-il que le professeur se tapa sur les cuisses en me disant qu'il était de mon avis, et je me sentis tout confus. Une fois, comme il tendait le coup par la fenêtre pour regarder les passants affairés dans la rue, ce lointain bas-monde, « De tous ces gens qui y passent, il n'y en a même pas un sur son qui entendent la poésie. Quelle tristesse ! » « Voyez-vous, les Anglais sont un peuple sourd à la poésie. Les Irlandais, par contre, sont admirables. Ils ont un goût artistique incomparablement noble. En vérité, ceux qui, comme vous ou moi, sont à même de goûter la poésie sont des gens heureux, il faut le dire. » Oui, il me fit cette déclaration. Je lui étais fort reconnaissant de me compter au nombre de ceux qui savent apprécier les vers, mais sa façon de me traiter manquait pour le moins de chaleur. Je n'ai jamais perçu chez lui la moindre affection. Il me faisait seulement l'effet d'un vieil homme qui débite mécaniquement ce qu'il a à dire. Pourtant, il arriva aussi que, la pension où je me logeais m'étant devenue insupportable, dans la pensée que peut-être on voudrait bien de moi chez le professeur, un jour, après en avoir terminé avec la leçon du genre que je décris, je formulais ma demande. Instantanément, il frappa ses genoux du plat de la main, et s'écriant « Eh bien, venez que je vous fasse visiter la maison ! » Il m'entraîna, me montra tout, depuis la salle à manger jusqu'à la chambre de Bonne, sans oublier la cuisine. J'aurais dû me douter dès le début que son logement ne pouvait paraître bien grand, puisqu'il occupait l'angle du troisième étage. En deux ou trois minutes, j'avais tout vu. Alors, il reprit sa place à Lituel. « Maintenant que vous avez vu par vous-même comment est la maison, vous comprendrez qu'il m'est impossible de vous loger. » Et sans transition, il se mit à me parler de Walt Whitman. Autrefois, Whitman avait fait un bref séjour chez lui. Comme il parlait très vite, j'avais du mal à saisir, mais Whitman était apparemment venu de son propre chef. Et dans les premiers temps, à la lecture de certains de ses poèmes, il avait eu l'impression qu'il n'en tirerait rien. Mais à force de les relire, il y avait trouvé de plus en plus d'intérêt. Et finalement, il en était devenu un fervent lecteur. Voilà pourquoi. Quant à la possibilité de me faire admettre comme étudiant à demeure, il n'en fut même pas question. De mon côté, j'écoutais en lançant de temps en temps des « oui, oui » au petit bonheur. À propos, je me souviens qu'il m'avait alors parlé d'un différent que Shelley avait eu avec je ne sais trop qui. « Il n'est pas bon de se quereller, et je regrette vraiment que ces deux personnes qui me sont aussi chères l'une que l'autre se soient ainsi opposées. » Mais il avait beau protester, la querelle avait bel et bien éclaté, voilà de longues années. On ne pouvait rien y changer. Le professeur était très distrait, et il lui arrivait souvent d'oublier où il avait mis ses livres. Quand il n'arrivait pas à les retrouver, il s'énervait, et cria pour appeler la gouvernante qui se tenait dans la cuisine. Avec exagération, comme si un incendie s'était déclaré. Alors elle apparaissait au salon avec une expression au moins aussi exagérée. « Dis donc, où avez-vous fourré mon Woodsworth ? » tenait-il. La vieille femme, les yeux gros comme des soucoupes, jetait un coup d'œil sur les rayons de sa bibliothèque. Elle avait beau jouer les données, elle n'était pas moins sûre d'elle et immanquablement découvrait sur le champ le Woodsworth. Elle disait « Qui a ça ? » tout en le brandissant sous le nez du professeur comme si elle y prenait un malin plaisir. Il s'emparait du volume comme un voleur, tapotait la couverture défraîchie avec deux doigts, puis il reprenait « Voyez-vous, Woodsworth ? » La vieille femme, arrondissant encore plus les yeux, redescendait à la cuisine. Le professeur tapotait Woodsworth pendant deux ou trois bonnes minutes, et en fin de compte, il n'ouvrait même pas le livre qu'elle s'était donné la peine de lui trouver. Le professeur m'adressait parfois des mots. Son écriture était illisible pour moi. Comme ces courtes missives ne comportaient que deux ou trois lignes, j'avais tout le temps de les lire et les relire. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas me prononcer sur leur teneur. J'avais pris le parti d'esquiver la difficulté en décidant une fois pour toutes que si le professeur m'écrivait, c'était pour décommander la leçon en raison d'un empêchement. Il arrivait, rarement, que sa gouvernante m'écrive en son nom. C'était alors tout ce qu'il y a de plus lisible. Le professeur avait une secrétaire bien commode. Il déplorait devant moi son écriture. Et il ajoutait que j'écrivais infiniment mieux que lui. Je me demandais avec inquiétude comment il pouvait se débrouiller avec ses manuscrits. Le professeur était l'auteur de The Arden Shakespeare. Je reste confondu quand je songe qu'un tel griffonnage a pu se transformer en caractère d'imprimerie. Et pourtant le professeur, avec une belle indifférence, écrivait l'introduction, ajoutait des notes. Mieux, il lui arriva même de me donner à lire la préface qu'il avait rédigée à propos de Hamlet, en me disant « Jetez donc un coup d'œil sur ce texte ». Quand je lui déclarai la fois suivante que cela m'avait beaucoup intéressé, il me chargea avec grand sérieux de présenter son livre quand je serai rentré au Japon. Le Hamlet, qui figure dans Arden Shakespeare, m'a été très profitable, puisque j'ai eu à en faire un cours à l'université après mon retour au Japon. Je pense qu'aucun texte n'a touché de plus près le fond du problème que ses notes sur Hamlet. Mais sur le moment, je n'en étais pas vraiment conscient. Néanmoins, ce n'était pas la première fois que le professeur me remplissait d'étonnement avec son travail sur Shakespeare. Quand on tournait une clé dans le salon, on découvrait un petit cabinet de travail d'environ 6 tatamis. Si le professeur avait installé son nid si haut, à vrai dire, c'est que l'appartement faisait l'angle du troisième étage, et à l'extrémité se trouvait le trésor du professeur. Sur une longueur de 35 centimètres environ, sur 30 centimètres de large, une dizaine de cahiers à couverture bleue s'alignaient. Dès qu'il avait un moment, le professeur couchait sur ses cahiers des phrases qu'il avait griffonnées sur des bouts de papier. Et, tel un avare qui amasse les pièces trouées, c'était le plaisir de toute sa vie de les voir grossir petit à petit. Je ne fus pas long à comprendre, dès que j'eus commencé à pénétrer dans ce bureau, qu'il s'agissait du manuscrit, du lexique Shakespeare. On disait que pour mener à bien cet ouvrage, il avait abandonné sa chair à l'université du Pays de Galles et se libérait chaque jour pour se rendre au British Museum. Puisqu'il avait renoncé à sa chair à l'université, il était concevable qu'il ne prenne pas soin d'un élève à six chillings. Toutes ses pensées étaient dirigées vers la réalisation de ce lexique. Il m'arriva de lui demander, « Monsieur, je sais que vous rédigez un lexique, mais n'y a-t-il pas déjà celui de Schmitt ? » Alors le professeur, avec une expression qui dissimulait mal l'ironie, me tendit les volumes de Schmitt qu'il avait dans sa bibliothèque et me dit « Voyez plutôt. » « Effectivement, les deux volumes de Schmitt étaient noirs de correction, pas une page n'y échappait. » Je poussais une exclamation de surprise. Le professeur jubilait. « Voyons, si c'était pour produire un travail d'une valeur égale à l'ouvrage de Schmitt, croyez-vous que je me donnerais tant de mal ? » Et selon son habitude, il se mit à tapoter les pages noires de deux doigts réunis. « Depuis quand avez-vous commencé ce travail ? » Le professeur se leva, se dirigea vers une bibliothèque qui se trouvait du côté opposé et se mit à chercher fébrilement un livre. Puis, comme il avait coutume de le faire, il appela d'une voix tonitruante. « Jane, Jane, où est passé mon Doudon ? » Avant même qu'elle ait eu le temps de monter, il la harcelait déjà. Elle arrive avec son air étonné, et, comme toujours, « qui a ça ? » dit-elle d'un air de blâme avant de redescendre. Alors ? Le professeur s'empare du livre, sans le moindre égard, et il crie presque. « Oui, c'est là. Doudon cite mon nom ici. Il écrit « Mister Craig qui fait des recherches sur Shakespeare. » Ce livre a été publié en 1877 et quelques. Comme mes recherches remontent bien plus loin, je demeurais confondu devant la ténacité du professeur. Je saisis l'occasion pour lui demander « Et quand sera-t-il achevé ? » « Ma foi, je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que j'y travaillerai jusqu'à ma dernière heure, » répondit-il en remettant le Doudon à sa place. Au bout de quelque temps, je cessai d'aller chez le professeur. Un peu avant, il m'avait demandé « Les universités japonaises n'ont-elles pas besoin de professeurs étrangers ? » « J'irais volontiers si j'étais jeune. » Lorsqu'il prononça ses mots, son visage prit l'expression d'un renoncement serein. C'est la seule fois que je vis son visage refléter un sentiment. Je voulais le réconforter et avancer. « Mais n'êtes-vous pas jeune encore ? » « Non, tout peut m'arriver maintenant. J'ai déjà cinquante-six ans, » me dit-il, puis il conserva un air étrangement sombre. Deux années environ après mon retour au Japon, dans une revue littéraire qui venait de paraître, je découvris un article qui annonçait la mort de Craig. En deux ou trois lignes à peine, on mentionnait qu'il était un spécialiste de Shakespeare. J'ai posé la revue sur mes genoux, et je me suis rappelé le fameux lexique que le professeur n'avait sans doute pas eu le temps d'achever, et qui peut-être avait fini au panier.